Salut les amis, c'est Mastraper de la chaîne Mastraper Gaming, ravi de vous retrouver dans cette vidéo de pack opening dans Clash Royale. Vous avez été nombreux à me dire dernièrement que je ne faisais plus de vidéos sur ce jeu et sur d'autres jeux en général. Petite explication, je m'ennuie profondément dans ces jeux. Là, il est temps que Supercell ajoute du contenu, ajoute des nouvelles troupes ou autre. Et c'est en train d'arriver puisque dans Clash Royale, il va y avoir une mise à jour prochainement, deux nouveaux coffres, les coffres épiques et les coffres légendaires. Donc ça sera l'occasion de vous reproposer des packs opening avec des nouveaux coffres, donc plein de surprises. Et du coup, pour avoir ces coffres, il va falloir jouer. Je vous reproposerai un peu de gameplay, mais en tout cas orienter pack opening puisque ça reste la principale activité de ma chaîne actuellement et pour longtemps, je pense, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Si vous connaissez d'autres jeux où on peut faire des packs opening, où il y a des choses intéressantes comme ça du contenu à me présenter, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire sous cette vidéo. Alors petit pack opening parce qu'il n'y a pas grand chose, il y a juste un coffre géant et trois coffres en or. Peut-être qu'il y aurait une surprise. On y va par ordre croissant, les deux coffres gratuits. Avec juste un géant et des gobelets à lances. Ok, deuxième coffre gratuit. Un géant. Eh bien, deux fois le même coffre. Ça, c'est marrant ça. Je n'avais pas encore une seule fois depuis le début du jeu. Deux coffres à la suite qui proposent le même contenu. Ok, le coffre à couronne. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors, des sorts de zap. Ok, bombardier. Bombardier qui va perdre dans la prochaine mage, le prochain équilibrage, qui va perdre en point de vie mais qui va gagner en dégâts. Donc le bombardier va encore redevenir une troupe assez exotique et très intéressante à jouer. Allez, les coffres en or, on est parti. Du zap, ok. De l'ordre de gargouille, ok. Pierre tomba, je ne veux pas. Ah ! Et un prince ténébreux qui fait plaisir. Second coffre en or. Du zap, ok. Tesla, je ne joue plus. La boule de feu. Et ouais, miroir, miroir. Miroir, mon beau miroir. Ça va être une carte, une vraie carte épique. Dans le prochain équilibrage, on pourra dupliquer des cartes de niveau supérieur à la carte dupliquée. Donc ça va donner, je pense, des choses assez intéressantes. La carte miroir va devenir un pilier de beaucoup de decks. Donc préparez-vous à l'avoir joué massivement dans beaucoup, beaucoup de decks. Et voilà, décidément, c'est la journée du zap et de la Tesla. Et des gargouilles, ok. Et roquettes, ok. Et on y va pour ce coffre géant. Ah ! Un golem qui fait plaise. Du géant et... Ouah ! Du zap x 229. Bon, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Je peux monter le zap. Level 11. Mais comme en ce moment, je ne le joue pas. Ouais, en plus, il faut 20 000 d'or. Donc ça sera pas pour tout de suite. Voilà, les amis. Je suis toujours sur mon deck fétiche habituel. Le balle dragel. Le ballon dragongel. Et je vous souhaite à très bientôt. Je vous proposerai, dès que la sortie sera effective. Et dès que je pourrai vous filmer de l'opening. Des vidéos sur ces deux nouveaux coffres. Le coffre épique et le coffre légendaire. Avec, je l'espère, beaucoup de choses très intéressantes à vous proposer. Encore une fois, si vous avez des choses à me conseiller en termes de jeux, à vous présenter. Des jeux où on peut faire également des packs openings. Parce que c'est vraiment une activité qui m'intéresse énormément. N'hésitez pas à me les proposer en commentaire sur cette vidéo. A bientôt les amis. Salut, salut.